Le sujet de ce soir est sûrement quelque chose que vous connaissez déjà, mais dans un cycle, saint Thomas ne pas parler de la charité comme amitié se ferait un peu étrange, parce que c'est un des points importants et majeurs de la théologie de Thomas qui va être repris ensuite un peu partout. Donc ce qu'on voit, la charité comme amitié, ça a eu un grand impact dans la compréhension du message chrétien, et ça semble aller de soi aujourd'hui. Mais vous verrez, si vous lisez le catéchisme de l'Église catholique à propos de la charité, la définition de charité comme amitié n'est pas reprise, parce qu'elle n'a pas fait partie d'une définition dogmatique de la part de l'Église. Donc, la charité est une certaine amitié de l'homme avec Dieu. Alors vous avez le texte, je vais suivre en fait le texte que vous avez, en tout cas pas au point de départ, il y a une partie avant de suivre le texte, mais sinon, en fait c'est quasiment tout, et résumé, c'est le premier article du traité de la charité que vous avez, donc là sur la feuille, donc dans la deuxième partie de la morale. Alors cette définition de la charité comme amitié a été forgée par saint Thomas lui-même. Et c'est en cela qu'elle est importante dans un cycle saint Thomas. Et saint Thomas l'a forgée dès le début de ses écrits, on le trouve dans le commentaire des sentences. Cet enseignement était particulier, nouveau au XIIIe siècle. Aucun de ses prédécesseurs ne l'avait formulé ainsi. Alors celui, donc un siècle auparavant, c'est Pierre Lombard, celui qui va compiler les écrits des pères en les classant par matière, c'est ce qui va servir de base à l'enseignement de la théologie dans les deux, trois siècles qui vont suivre, donc n'avait lui jamais comparé la vertu de charité à l'amitié. Les théologiens du XIIe, XIIIe siècle ne l'ont jamais fait ainsi. Pourquoi ? L'objection majeure était que la charité doit aller aux ennemis. Aimez vos ennemis. Or, peut-il y avoir une amitié avec les ennemis ? Ce n'est pas possible. D'où on ne pouvait pas définir la charité comme amitié. Alors, vous verrez que Thomas connaît l'objection. Vous verrez, c'est la deuxième objection sur la feuille. Donc, il va aussi répondre à cette objection. Alors, comment on définissait la charité ? Avec Pierre Lombard, qui va reprendre cette phrase de saint Augustin. La charité est la motion de l'âme vers Dieu comme fin pour lui-même et vers le prochain pour Dieu. Donc, on revoit là bien les deux commandements de l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain et, en fait, on aime son prochain en vue de Dieu. Alors, même si maintenant la définition de la charité comme amitié nous est familière, il est bon d'entrer dans la démarche de Thomas parce que ça nous aide dans notre vie spirituelle. Donc, on va aller étape après étape. Mais avant, je vais commencer par parler de comment on envisageait la charité au XIIe siècle avec Saint Bernard. Saint Bernard a écrit pas mal sur la charité. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant à citer là-dessus. Il est un des contemporains de Pierre Lombard, que je citais tout à l'heure. Le texte que je vais un peu commenter, c'est le 50e serment sur le Cantique des Cantiques qu'il a faite. Alors, je ne mettrai que quelques passages pour ça que vous n'avez pas le texte. Il date des années 1140. Donc, ce serment fait partie d'un bloc, mais il résume bien la pensée de Saint Bernard. On pourrait voir, en fait, l'écrit sur la charité, mais là, c'est beaucoup plus gros. Là, ça résume. Et il distingue deux dimensions dans la charité. Il y a une charité d'action et une charité d'affection. Je lis le texte. Je pense que la loi donnée aux hommes et le commandement formulé concernent la charité des œuvres. Car pour la charité d'affection, qui pourrait la posséder autant qu'elle nous est commandée ? La première charité est donc commandée en vue du mérite. La seconde est donnée en récompense. Nous ne nions pas que même la vie présente puisse, par la grâce divine, expérimenter le commencement et le progrès de cette seconde charité. Mais nous soutenons que la perfection en appartient à la félicité future. Donc, la charité d'affection se manifeste, pour lui, dans les œuvres. C'est elle dont il est question dans le double commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, qui est le résumé de toute la loi et donc du décalogue. C'est cette charité d'affection que nous devons mettre en pratique au jour le jour, dans notre vie d'ici-bas. Et ainsi, dit Bernard, au cours de son sermon, la prédication courante insistera davantage sur cette compréhension de la charité. Et là, comme on le voit, tel qu'il le dit, cette première charité, charité d'action, est commandée en vue du mérite. Donc, pour que se développe notre vie chrétienne, il faut aimer son prochain. Et elle va développer aussi la charité d'affection, qui en est la récompense. Donc, il faut agir selon la charité. Donc, là, c'est un peu plus loin. Il dit, le Seigneur, après avoir dit, aimez vos ennemis, ajoute aussitôt à propos des œuvres, faites du bien à ceux qui vous haïssent. De même que l'Écriture dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si il a soif, donne-lui à boire, là aussi, il s'agit d'action, non d'affection. Mais écoute encore le Seigneur lorsqu'il nous prescrit de l'aimer. Si vous m'aimez, dit-il, gardez mes paroles. Ici encore, nous sommes renvoyés aux œuvres par l'ordre d'observer les commandements. Il aurait été superflu de nous exhorter aux œuvres si déjà l'amour avait été accompli dans l'affection. Donc, quand on parle charité, on parle d'abord des œuvres et les œuvres qui sont réglées par les commandements du Seigneur, aimer Dieu, aimer son prochain. La charité d'affection, elle, se manifeste dans la vie d'union à Dieu, dans la prière du cœur, et ne sera parfaite qu'après cette vie. Elle rend compte d'un autre commandement, donc c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. La tradition cistercienne du XIIe siècle va insister beaucoup sur cette charité-là. Nous sommes au moment où se développe l'amour courtois en Europe et pensez à Tristan et Iseu, le texte courant que l'on lit, je ne sais pas si on lit encore au collège ou au lycée, mais ça date de 1170, donc 30 ans après. Donc, ça va, pas de problème. Il y a un texte là-bas. Donc, la charité d'affection qui se développe au XIIe siècle est, pour le... Bernard va insister pour qu'elle soit bien subordonnée à la charité d'action. Le précepte de charité concerne plus dans les actes que dans les sentiments. Et ne rechercher que le sentiment risque de nous conduire dans un chemin dangereux. En même temps, il reconnaît que la charité, ce n'est pas simplement des actes, c'est aussi vraiment aimer quelqu'un et d'avoir, de développer des sentiments. Il dira un peu plus loin. Je ne dis pas cela pour que nous soyons sans affection. Donc, je ne dis pas qu'il faut insister sur les actes pour que nous soyons sans affection, mais, et que le cœur sec, nous n'engagions que nos mains dans les œuvres. Alors, voici donc ce passage-là qui parle de la charité affective. Quant à toi, si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, si par une affection plus fervente tu surpasses cet amour de l'amour dont se contente la charité active et qui est un degré vers l'amour divin, si tu es tout embrasé de l'amour divin lui-même, reçu dans la plénitude de l'esprit, alors oui, tu savoures Dieu. Non pas comme il en serait digne en lui-même, car cela est impossible à toute créature, mais selon ton pouvoir de le savourer. Donc, on voit pour Bernard, mais pas que pour lui, pour les mythologiens du XIIe, la charité active donne la priorité aux réalités d'ici-bas. C'est ce qu'on doit faire ici. La charité affective, c'est pour les réalités d'en haut. Alors certes, un chrétien fervent cherchera avant tout l'amour de Dieu, avant l'amour des hommes. Donc la charité affective avant la charité active. Et pourtant, Bernard, il reconnaît dans sa propre vie, on a souvent, ou même toujours, l'ordre inverse. Même pour lui, qui est haut de vieux, en fait, le souci des autres est le plus urgent. C'est celui qui absorbe davantage. Il y a donc une certaine opposition entre la charité affective et la charité active. Même dans un monastère, le poids de l'humanité oblige souvent à regarder plutôt les nécessités du prochain que la gloire de Dieu. Vous savez que Bernard a une vie très active. Il a quand même prêché aussi la croisade. Alors l'intérêt de parler de ça, de parler de Bernard, est qu'il montre bien l'enjeu de la définition de la charité. C'est une règle qui contient des dimensions, c'est une réalité qui contient des dimensions différentes et qui peuvent s'opposer l'une à l'autre. Amour de Dieu et amour du prochain, les actes et les sentiments. nous aussi, dans nos propres vies, dans notre vie de famille, dans une vie de communauté, quelquefois, les deux peuvent s'y opposer entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et quelquefois, il faut laisser, on n'a pas le temps de prier, d'étudier, etc. Il faut faire à manger, il faut laver, etc. Donc l'expérience concrète de Bernard est aussi notre propre expérience. Et donc, comment réunir les deux aspects dans une unique charité ? Comment rendre à la fois compte que la charité doit se mettre dans des actes concrets et à la fois dans ce que nous ressentons pour Dieu ? Et comment aussi expliquer que les actes de la charité soient soumis à des préceptes ? Alors, je passe à la deuxième partie. Il y aura une troisième partie. C'est sur l'amour de Dieu. Ou plutôt l'amitié avec Dieu. Mais on va commencer d'abord par parler de l'amitié elle-même. Donc, vous avez le texte de Thomas qui est là-bas. En fait, je vais suivre le texte de Thomas. On va commenter cette lecture. Alors, ce texte va nous permettre de voir comment grandit une amitié. Donc, la charité. Thomas va se servir beaucoup de ce que... Un écrit qui parvient à la connaissance au milieu du XIIIe siècle, c'est l'éthique à Nicomac. La version intégrale de l'éthique à Nicomac d'Aristote n'est en Europe pas avant 1260. Donc, pour Aristote, l'amitié est une relation très exigeante. Et, par exemple, c'est pour ça qu'il dit que dans la réalité, nous avons très peu d'amis. Cette relation se développe par étapes et elle demande un engagement particulier de la part de ceux qui veulent devenir amis. Cela signifie aussi, d'ailleurs, que pour un chrétien, il y a des degrés de charité. Tout le monde n'a pas la charité parfaite. Il y a une progression importante qu'on doit faire au cours de sa vie. Une étape importante entre la charité commençante et la charité parfaite qui, bien entendu, ne sera que dans le royaume de Dieu. Donc, vous avez le texte sous les yeux, mais je l'ai mis là aussi. D'après Aristote... Alors, je commence par la réponse. Mais je parlerai un peu de l'intégralité du texte. Je commence par la réponse. D'après Aristote, ce n'est pas un amour quelconque qui constitue l'amitié, mais seulement l'amour qui s'accompagne de bienveillance quand nous aimons quelqu'un de telle façon que nous lui voulions du bien. Si, au lieu de vouloir le bien des réalités aimées, nous recherchons pour nous ce qu'elles ont de bon quand nous disons, par exemple, aimer le vin ou le cheval, ce n'est plus un amour d'amitié, mais un amour de convoitise. Ce serait en effet ridicule de dire de quelqu'un qu'il a de l'amitié pour le vin ou pour le cheval. L'amitié entre deux personnes commence donc d'abord par un amour particulier, dit Thomas, appelé amour d'amitié. Et sans lui, sans aucune amitié ne peut exister. Et dans cette première partie de la réponse, Thomas va reprendre la distinction d'Aristote de deux types d'amour, l'amour d'amitié et l'amour de convoitise. L'amour, tout d'abord, pousse une personne à rechercher une certaine union avec ce ou celui qu'il aime, à s'attacher à lui ou à s'attacher à une certaine chose. Aristote, qui s'est repris par Thomas, donc c'est aimer, c'est vouloir le bien de quelqu'un. Et selon ce quelqu'un, eh bien, on va distinguer deux types d'amour. Pour l'amour de convoitise, celui qu'on aime, c'est soit de soi-même, soit un autre. En fait, on n'aime pas la réalité qu'on a en face, ce n'est pas c'est là qu'on aime. En fait, c'est qu'on aime quelque chose d'autre. Donc, nous aimons le bien non pour lui-même, mais pour nous-mêmes ou pour un autre. Donc là, par exemple, Thomas prend l'exemple du vin ou du cheval. On n'aime pas le vin pour lui-même, mais parce qu'il nous fait du bien et le cheval parce qu'il est utile. On peut aimer un cheval particulier pour lui-même, mais ça arrive. Mais c'est difficile de trouver une relation alors là d'amitié, mais on verra pourquoi après. Alors, par exemple, je peux aimer tel pâtissier parce qu'il fait de bons gâteaux et que j'aime les gâteaux qu'il fait, mais en réalité, je ne connais pas vraiment sa vie, je ne sais pas s'il est marié ou pas, qu'est-ce qu'il aime faire en dehors de la pâtisserie, je m'intéresse principalement à ses gâteaux. Bon, ça, c'est un amour de convoitise. Alors, convoitise ne veut pas dire mauvais. C'est un amour qui convoitise, c'est le désir, l'amour de désir, on dirait. Alors, pas mal de nos relations sont de ce type-là. Avec la caissière de l'hypermarché, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Bon, heureusement, elle est là et je peux payer mes choses, mais voilà. Ou avec la personne du service client SFR qui m'appelle, bon, ou que j'appelle, voilà, on ne connaît pas vraiment, c'est, en fait, c'est parce que ça nous est utile. Et puis, ensuite, il y a l'amour d'amitié et nous aimons alors là quelqu'un pour lui-même, tel qu'il est et nous voulons son bien. C'est, par exemple, l'amour que l'on porte, par exemple, comme parent à ses enfants. on les aime bien chacun séparément et on veut leur bien. Alors, c'est cet amour-là que nous sommes invités à développer dans nos relations chrétiennes avec notre prochain. La différence entre ces deux amours, c'est ce que Thomas appelle la bienveillance. La bienveillance, donc, vouloir le bien, ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est vouloir le bien à quelqu'un. L'amour d'amitié est un amour accompagné de bienveillance qui cherchera donc le bien de quelqu'un pour lui-même et non d'abord notre bien à nous. Voici le premier palier pour la charité. Amour d'amitié, donc amour qui s'accompagne de bienveillance. Cet amour, ce n'est qu'un début, certes, mais c'est déjà un début. Et donc, lisons la suite du texte de Thomas. Cependant, la bienveillance ne suffit pas pour constituer l'amitié. Il faut de plus qu'entre les deux amis un amour mutuel car un ami aime en son ami quelqu'un qui l'aime lui aussi. Or, une telle bienveillance mutuelle est fondée sur une certaine communication. qui devient un peu plus complexe. Alors, d'abord, je reviens sur la bienveillance. Une petite remarque complémentaire sur la bienveillance. Avant de partir sur deux autres points, on verra donc là ici, bienveillance, puis l'aspect de réciprocité, l'aspect de bienveillance mutuelle et l'aspect communication, c'est-à-dire échange. La bienveillance est accompagnée de, normalement, s'accompagne de deux autres œuvres de l'amitié. C'est la bienfaisance et la concorde. La bienfaisance naît quand on fait du bien à quelqu'un. Pour que naisse une amitié, il ne suffit pas de vouloir le bien, il faut aussi le faire. Par exemple, une bienveillance sans bienfaisance, regardez un match à la télévision. Je veux du bien, je veux que l'équipe que je soutiens gagne, mais en réalité, même si je crie très fort dans mon salon, ça ne va pas faire grand-chose pour l'équipe. Je ne fais rien pour faire gagner l'équipe. Alors, bien entendu, après, je peux participer en donnant, etc., je fais autre chose. Mais, en tout cas, là, le soir même, il joue le match, je ne fais pas grand-chose. C'est une bienveillance sans bienfaisance. Pour qu'il y ait un agir, pour qu'il y ait une amitié possible, il faut un agir concret. Donc, pensez aussi aux implications que ça donne pour la charité. Avec la bienfaisance, la bienfaisance, c'est aussi la concorde. Alors, la concorde, c'est l'union des volontés dans quelque chose à faire, mais quelque chose d'une certaine importance. Par exemple, nous décidons, voilà, avec un petit groupe, nous décidons d'organiser un pèlerinage paroissial. il va falloir un peu une union des volontés. Si l'un veut aller à Saint-Bertrand-de-Comminge, l'autre à Rocamadour, le troisième à Lourdes, difficile d'organiser quelque chose. Donc, il faut cette concorde. La concorde ne peut donc exister qu'entre des personnes qui ne recherchent pas leur intérêt personnel, mais qui cherchent l'intérêt du groupe. Ils ne veulent pas suivre leurs propres idées, leurs propres projets, mais celui de la majorité ou même de tout le monde. La concorde fait que nous sommes à la fois d'accord avec ce qui va être décidé, donc d'accord, je suis d'accord, moi, mais je suis d'accord, on est en accord les uns avec les autres. Eh bien, ça, c'est une des caractéristiques de l'amitié. Chaque ami recherchera le bien commun à lui-même et à l'autre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'avis à défendre, c'est pas ça, mais ça ne pourra marcher que si, à un moment donné, je cherche une certaine concorde. Petite remarque, c'est aussi dans la charité, et ça demande de connaître ce que l'autre veut. Donner des choses à quelqu'un qui n'en a pas besoin ou qui n'en a pas envie ne fera pas développer l'amitié. Donc, nous voyons par ces deux éléments action et concorde comment nous passons progressivement d'une charité abstraite, une simple bienveillance de principe, à des actes concrets. La charité peut grandir. c'est bien de vouloir prier pour les Chinois, pour qu'ils se convertissent, c'est une bonne chose, mais ça ne développe pas beaucoup la charité en réalité. Deuxième point, ici, donc après avoir vu la bienveillance, je regarde la réciprocité, donc l'aspect mutuel. Donc, cette bienveillance doit s'accompagner à la fois de réciprocité, de l'amour mutuel et elle est fondée sur une certaine communication. Alors, tout d'abord, la réciprocité. Un amour bienveillant, bienfaisant, avec concorde, n'est une amitié que si elle devienne, cet amour devient mutuel. Pour que cela puisse se réaliser, il faut que cet amour existe chez les deux personnes, entre deux amis et qui amitié, il faut qu'il y ait un amour réciproque de deux personnes et qu'il soit donc reconnu par les deux. Car personne ne peut aimer en retour sans connaître l'amour de l'autre pour lui. on peut aimer quelqu'un, mais ça peut être un amour d'amitié, mais ça ne devient une amitié que s'il y a une réciprocité. Donc, il doit exister des deux côtés. Et il faut aussi que se manifestent des deux côtés des actes d'amitié. Il doit donc exister des manifestations externes de l'amour. On ne peut pas connaître l'amour de l'autre s'il ne le dit jamais. Non seulement c'est la bienveillance qui doit être réciproque, vouloir le bien, mais aussi la bienfaisance. Le fondement de l'amour dans l'amitié est donc à la fois de vouloir et de faire le bien entre personnes qui s'aiment. Donc, la charité n'est ni de recevoir simplement quelque chose, ni de donner seulement quelque chose, mais de donner et de recevoir. Et parlons maintenant de ce dernier thème un peu plus compliqué, c'est le terme de commune, de communication. Alors, le terme traduit, un terme en latin, c'est communicatio. C'est simple, mais ça ne rend pas les choses plus faciles à comprendre. Ce terme n'a pas d'équivalent direct en français. Pour le comprendre, il faut le mettre en lien avec un autre terme, celui de communion. La communion, traduit dans l'éthique à Nicomac, un autre terme, le terme grec de kognonia. Ce terme désigne une unité acquise et stable entre personnes. Donc, la communion, c'est quelque chose qui est stable. Mais la communicatio, c'est tout ce qu'il a fallu faire pour y parvenir. Tous ces échanges, ces dons, ces fréquentations qu'il a fallu faire pour arriver à une unité stable. Et de même, la communicatio, c'est aussi tout ce que des personnes font pour ensemble, si elles font quelque chose. Ce sont des actes. Donc, c'est cette union d'amitié, cette communion permet à des personnes ensemble d'agir. Donc, si être ami désigne la communion entre deux personnes, la communicatio désignera tous les actes qui ont permis à ces deux personnes d'être ami et tous les actes qui découlent de cette amitié. plus les actes sont nombreux, plus leur qualité est grande, plus ils permettront la réalisation de l'unité, de l'amitié. Et donc, on voit que cette communicatio, c'est tout ce qui permet d'édifier l'unité d'une communauté. ces actes sont réglés par une certaine loi. Exemple, s'ils insultent quelqu'un, si j'oublie les rendez-vous qu'on a, si je ne dis jamais un mot gentil, ben, ça ne va pas former une bonne amitié. Il y a donc une loi qui règle ces actes de communication. Ces actes qui vont permettre l'union d'amitié. Et également, pour les actes qui viennent de l'amitié, il y a une certaine loi, il faut qu'ils soient faits ensemble, donc il faut qu'ils se manifestent la concorde, que ça fasse du bien à l'un et à l'autre, etc. Donc, ces actes sont réglés par, je dirais, une certaine loi. Alors, quand je parle de loi, ce n'est pas, bien entendu, la loi civile. C'est-à-dire qu'il y a une certaine règle dans ça-là. Ça peut être des règles personnelles. Alors, petite remarque sur ces termes, parce que ce que je dis là existe, bien entendu, après, au niveau de la grâce, d'ailleurs, et aussi au niveau des rapports dans l'Église. Parce qu'en fait, ce sont des rapports de charité. Communicatio. Il y a un terme qu'on connaît, c'est excommunication. C'est celui-là. C'est le même terme qui est derrière. Attention, une excommunication n'est pas une excommunion. Alors, en français, je sais que c'est la même chose, mais en réalité, dans l'Église, on parle de excommunication. Ça veut dire quoi ? Dans l'Église, qu'est-ce qui va permettre de faire la communion ? L'écoute de la parole de Dieu, les sacrements, la vie de charité, se rencontrer, voilà, tout ça. Et ça, ça, c'est actif, ce sont des actes qui vont permettre de vivre la communion avec Dieu et entre nous. une excommunication, ça touche justement ce côté-là. Ça ne peut pas toucher la communion. La communion, ça, ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Une excommunication, ça veut dire, eh bien, certaines personnes n'ont pas accès à ces actes-là. Bon, ben voilà, ils vont être... Bon, alors, maintenant, c'est assez rare, mais les excommunications réelles, etc., oui, il y en a eu quelques-unes récemment, il y avait Mgr Williamson ou des choses comme ça. Bon, en fait, c'est très rare, les excommunications actuelles. Mais ça veut dire, bon, là, on manifeste qu'on ne peut pas du tout être d'accord. Bon, non, vous ne venez pas prêcher dans l'église, vous partez, parce que si vous venez, de toute façon, on va se battre, ça ne va servir à rien. Au revoir, dehors. C'est un peu ça. On ne peut pas présumer de l'union à Dieu proprement de Mgr Williamson. Ça, on n'en sait rien. Mais au moins, on lui dit non. Entre vous et nous, il y a un tel désaccord qu'on se rend compte qu'on ne peut plus faire grand-chose. Petite chose en parlant, parce que, quand ça revient, sur les divorcés-remariés, ce n'est pas une excommunication. parce qu'il y a, s'il peut y avoir, sur certains points, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas d'échange possible, on voit sur la vie sacramentelle, en tout cas, il y a quand même la lecture de la parole de Dieu, la vie de charité, l'union, etc. Ça, ça reste. On ne dit pas aux gens qu'on ne veut plus vous voir. Pas ça du tout. Donc, nous arrivons à la définition de l'amitié. C'est un amour mutuel, accompagné de bienveillance, fondé sur une certaine communication dans le bien. petit résumé de tout ce que j'ai dit. Et ça nous permet de passer à l'amitié avec Dieu. Saint Thomas, s'appuyant sur l'écriture et la tradition, va proclamer cette possibilité d'une telle relation entre Dieu, telle amitié entre Dieu et l'homme. Aristote, en fait, avait dit, quand il a développé l'amitié dans l'éthique à Nicomac, que l'amitié ne peut exister qu'entre personnes avec une certaine égalité. Parce qu'il fallait qu'il y ait un échange. Donc, que ça soit profitable des deux côtés. Donc, par exemple, il dit, entre un citoyen lambda et un souverain, ça ne peut pas exister. Et ça ne peut pas, bien entendu, exister entre l'homme et Dieu. Parce que, qu'est-ce que l'homme peut apporter à Dieu ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme échange ? Ce n'est pas possible. Mais Thomas, lui, s'appuie sur l'écriture et la tradition et, bien entendu, il se rend compte que l'écriture mentionne que cette amitié est possible. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas la réponse, c'est l'argument en sens contraire de cet contrat. C'est l'argument d'autorité. Le cet contrat, c'est là où Thomas dit, voici quelle est la foi de l'Église. Voici, dans quel sens, en fait, on a compris les choses. Donc, on lit en Saint Jean, chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appellerai plus serviteurs, mais amis. Or, cela n'était dit aux disciples qu'au titre de la charité. Celle-ci est donc bien une amitié. » Donc, où se trouve le commencement de notre amour pour Dieu ? Comme le dit Saint Jean dans sa première épître, chapitre 1ère de Jean, chapitre 4, verset 19, « Dieu nous a aimés en premier. » Le départ de tout amour est donc à rechercher dans l'amour de Dieu pour nous. C'est par amour que Dieu nous a créés, par amour que le Fils de Dieu s'est incarné, par amour qu'il a donné sa vie pour nous, par amour qu'il veut nous donner sa vie en héritage. Et ça, c'est donc la première de Jean et dans l'Évangile, le même Jean dit « Je ne vous appelle plus » on rappelle cette phrase du Christ « Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis. » Saint Thomas voit donc dans la phrase du Christ à ses disciples le soir du jeudi saint le résumé de toute l'Écriture sur l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime comme un ami aime son ami. Le départ de toute amitié entre l'homme et Dieu est donc à rechercher en Dieu. De notre côté, ça ne peut être qu'une réponse. donc le premier amour de bienveillance ou de bienfaisance est à rechercher du côté de Dieu. L'union des volontés et la concorde vient d'abord de Dieu. En nous créant, c'est lui qui a mis dans notre volonté cette inclination à la vie de Dieu. Il est notre bonheur véritable, il est notre béatitude. et même après le péché quand il s'est incarné, la première des étapes a été la vie commune du Christ avec nous. C'est le temps à Nazareth, 30 ans pour, comme dire, Saint-Irénée, pour converser avec les hommes, pour apprendre à converser avec les hommes. avant de nous donner sa parole, il nous a écoutés. Alors, poursuivons la lecture de Thomas. Donc, je poursuis la lecture de la réponse. Puisqu'il y a une certaine communication de l'homme avec Dieu, du fait que celui-ci nous rend participants de sa béatitude, il faut qu'une certaine amitié se fonde sur cette communication. C'est au sujet de celle-ci que Saint-Paul dit « Il est fidèle le Dieu par qui vous avez été appelé à la communion de son fils. » Pour Thomas, la raison ultime de la charité comme amitié est la béatitude. La vie avec Dieu à laquelle nous sommes appelés. C'est parce que dans le royaume, nous vivrons pour toujours avec Dieu que cet amour qu'est la charité est aussi une amitié. En nous aimant, Dieu nous communique, nous donne sa vie. Il nous donne sa grâce, il nous donne son esprit saint. En nous aimant, Dieu se donne lui-même. Il veut se donner totalement à nous en nous attirant à lui. Alors certes, ce n'est que dans l'éternité que nous serons complètement avec Dieu. Mais, comme il le dit aussi dans la première de Jean, la vie éternelle est déjà commencée. Dès à présent, nous pouvons être unis à Dieu par la grâce qu'il donne. Donc, on voit tout ce qui a été dit sur la communication se retrouve ici. Le don de la grâce, une participation à la vie divine, voilà ce qui nous est donné. pour permettre de nous élever au niveau de Dieu, pour vivre unis avec lui et ça, c'est la vie de communion. Et donc, nous pouvons aimer Dieu non seulement d'un amour humain, mais d'un amour élevé au niveau de Dieu. parce que Dieu nous aime le premier, parce qu'il nous communique, nous rend participants de la béatitude, nous pouvons aimer Dieu comme Dieu s'aime lui-même. Tous nos actes de charité ne seront qu'une réponse. La charité excède donc le pouvoir de notre nature parce qu'elle nous vient de Dieu. Elle ne peut venir en nous que d'une infusion de l'Esprit-Saint. Elle ne peut être en nous qu'une participation de l'Esprit-Saint qui est l'amour du Père et du Fils. La charité n'est donc pas simplement un simple amour naturel de Dieu, mais un amour participant à l'amour de Dieu. Et donc Thomas de conclure il est donc évitant que la charité est une amitié de l'homme pour Dieu. Mais entrons un peu dans le détail. Dans l'éthique à Nicomac, Aristote avait distingué trois formes d'amitié possibles correspondant chaque fois à ce qui était recherché. Le bien, l'agréable et l'utile. C'est la troisième objection dans notre texte. Alors là, j'ai mis que le début parce qu'il y a quelques qui m'intéressent. Je n'ai pas le texte. C'est pas grave. Donc, selon ce qu'on recherche, on formera des amitiés plus ou moins solides. si on s'associe par exemple en vue d'un travail à faire, c'est de l'amitié utile, ou si on s'associe parce que on se trouve bien ensemble, ça, c'est l'amitié qui est délectable, bien, cette amitié-là risque de disparaître quand l'utilité ou le plaisir disparaît. par exemple, à l'adolescence, c'est principalement les amitiés délectables qu'on développe. Et c'est déjà très bien. Mais bon, après, quand on arrête de jouer ensemble au foot, qu'on se sépare et qu'on va plus loin, on peut garder une certaine amitié, mais souvent, après, on perd de vue et on voit moins. l'amitié utile, c'est l'amitié qu'on a, par exemple, dans une entreprise. Alors, quelquefois, il n'y a pas d'amitié dans une entreprise, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, quand on s'associe avec quelqu'un pour faire quelque chose, le jour où il n'y a plus vraiment cette utilité-là, on se voit moins et l'amitié disparaît petit à petit. Seule l'amitié et qui recherche le bien véritable de l'autre pour lui-même, avant son bien propre, sera solide. C'est ce que Aristote nomme l'amitié honnête. En plus, la caractéristique de l'amitié honnête, c'est-à-dire, vraiment, on cherche le bien de l'autre, c'est qu'elle est aussi utile et aussi agréable. mais on peut en distinguer, on peut en voir trois effets majeurs de cette amitié-là. Elle est d'abord beaucoup plus stable que les autres parce que, étant donné que ce que je recherche c'est le bien de l'autre n'est pas mon bien propre, ce n'est pas le plaisir qu'on a ensemble ou l'utilité qu'on a ensemble, eh bien, elle va, elle, rester. Ce sont ses amis qu'on a depuis longtemps, ce n'est pas qu'ils donnent de grandes choses, etc., mais on est content de les retrouver à chaque fois. Donc, c'est une disposition stable et habituelle. Chaque ami veut faire le bien de l'autre. Petite remarque, vous savez, dans le mariage, normalement, c'est cette amitié-là qui va. Deuxième, elle conduit à une ressemblance entre les amis. Car ce qui manque à l'ami, je vais lui donner et inversement, ce que mon ami aura, il me le donnera. Et donc, c'est... Alors, ce n'est pas une ressemblance physique, mais on voit, bon, le mariage permet sûrement la plus belle illustration de ça. On voit, au bout d'un moment, en fait, on sait ce que l'autre pense et puis, voilà, on a évolué ensemble. Et troisième, cette amitié recherchera la plus grande proximité possible. « Si l'ami est un bien, si sa bonté est désirable, je voudrais partager avec lui cette bonté. Et ça ne peut se réaliser qu'en vivant ou en passant du temps avec lui, en parlant avec lui. Cette amitié recherchera donc la vie commune et la plus grande intimité qui soit. l'ami devient ainsi comme un autre soi-même. La charité va réaliser ces trois effets de l'amitié véritable. Étant donné que Dieu seul produit la charité dans notre âme, puisque c'est lui qui nous aime en premier, la charité n'est pas diminuée ou détruite par l'absence d'actes. Si du moins le péché, c'est-à-dire la coupure que je veux avoir avec Dieu n'a rien à voir dans la fin des actes. C'est une disposition stable, donc source de paix véritable. Ensuite, la charité étant donnée en nous par le Saint-Esprit, la charité nous rend semblables à Dieu. Elle nous élève au niveau de Dieu, en même temps qu'elle établit une relation d'amitié avec lui. Dieu nous rend ainsi capables de participer à l'amour même dont il s'aime lui-même. Nous sommes invités, en fait, nous allons participer, nous sommes rendus participants par l'humanité du Christ à la divinité du Christ. Nous sommes divinisés. et enfin, l'amitié rend présent l'ami dans celui qu'il aime. Par la charité, Dieu est rendu présent en notre cœur. Et la plus grande intimité qui puisse exister est instaurée entre lui et nous. Dieu fait en nous sa demeure. Dieu demeure en nous par la charité. Mais alors que devient la charité à l'égard du prochain ? Aimer quelqu'un de charité, ce n'est donc pas seulement être gentil avec lui. Ce que nous devons aimer dans le prochain, c'est son bien. Donc, qu'il soit en Dieu. la charité à l'égard d'autrui est donc une participation à cet amour de Dieu que Dieu a pour lui. Nous aimons l'autre comme Dieu l'aime. C'est ce que le Christ nous a demandé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La charité conduira donc à vivre une amitié en Dieu à l'égard de tous. Attention, ce n'est pas une amitié à un niveau humain, c'est une amitié théologale. Il y a certes le point de vue humain, mais on ne peut pas vivre avec tout le monde, donc ça va être difficile. Mais voilà, c'est vivre avec Dieu aussi présent en l'autre. Ce qui montre que le motif de la charité en nous n'est pas dû à ce que nous possédons en commun la nature humaine avec l'autre. La charité n'est pas un amour de tous les hommes parce que nous partageons la nature humaine, mais c'est parce que nous sommes appelés à la même fin, la béatitude. Aimer quelqu'un de charité, c'est vouloir qu'il soit en Dieu, voire qu'il arrive à son plein épanouissement, en sachant que la fin en Dieu, en réalité, c'est ce que tout le monde désire, même s'ils ne connaissent pas Dieu. Et donc, voilà, pardon, c'était là. Donc, c'est ici le texte de la réponse à la deuxième objection. « L'amitié que nous avons pour un ami peut être si grande qu'à cause de lui, nous n'aimions ceux qui lui sont liés, même s'ils nous offensent ou nous haïssent, c'est sur l'amour des ennemis. C'est de cette manière que notre amitié de charité s'étend même à nos ennemis. Nous les aimons de charité en référence à Dieu qui va principalement notre amitié de charité. » J'aurais dû vous mettre la troisième, c'était mieux. Pardon, j'ai mis la deux, mais la trois, c'est mieux. Sur ça. Ou, même à quelqu'un qui peut être contre la foi au Christ, on voit, Augustin l'avait déjà dit, donc, en réalité, nous aimons l'autre de charité parce que peut-être qu'un jour, il va nous précéder en donnant le podium de Dieu. On le voit avec Paul, persécuteur de l'Église, il est devenu apôtre. Donc, nous aimons parce que nous amons en réalité tous la même fin qui est Dieu. Un jour, nous nous retrouverons. Alors, conclusion. En réponse à Saint Bernard, la charité à métier permet de faire l'unité entre, d'un côté, les actes, de l'autre, l'unité affective avec Dieu. Les deux sont liés et forment une seule réalité. Ce que Bernard avait du mal à unir, la vision de Thomas permet de les maintenir ensemble. Vis-à-vis de Dieu, la charité étant une communication de la béatitude, tout part de Dieu. La charité affective, de notre côté, précède alors la charité d'union. Elle n'en est pas la simple conséquence. Alors, certes, Bernard n'a pas dit que la charité d'action était une conséquence, était, en fait, permettait d'arriver à la charité d'affection. Mais, de temps en temps, il y a des formules un peu comme ça. En réalité, c'est la charité d'affection, donc d'union qui précède tout, c'est parce que Dieu nous aime. Et en même temps, il faut de notre côté des actes pour grandir dans cette union avec Dieu. Il va falloir répondre. Comme dit, la charité est une amitié, donc il doit y avoir un aspect mutuel. des deux côtés. Mais cela n'est pas possible si Dieu n'agit pas d'abord. La charité atteindra sa perfection dans le royaume quand nous serons dans le royaume de Dieu. Mais dès à présent, nous pouvons vivre de cette charité. Donc là, je cite, c'est dans le texte de l'Epa, c'est toujours du saint Thomas, mais c'est dans sa somme contre les gentils, on va dire contre les païens, en fait, les nations. Le privilège par excellence de l'amitié, c'est que l'on puisse vivre dans l'intimité avec son ami. Selon la parole de l'apôtre, notre cité est dans les cieux, l'intimité de l'homme avec Dieu se réalise dans la contemplation de Dieu. Étant donné que c'est l'Esprit Saint qui nous rend amis de Dieu, il est normal que ce soit lui qui nous constitue contemplateur de Dieu. Donc c'est dès à présent dans la prière, dans la contemplation de Dieu où nous vivons par excellence cette charité. Si saint Thomas est un grand théologien de l'Église, il est maintes fois cité par le magistère, 61 fois dans le Concile Vatican II, il est avant tout un saint. un homme rempli de l'amour de Dieu qui a cherché toute sa vie à s'unir à son Seigneur. Chez lui, recherches, études, réflexions de Dieu ne peuvent que s'accompagner de prières trouvées dans l'oraison leur source et leur achèvement. C'est dans cette prière qu'il a fait la plus intime expérience de Dieu. Quand sainte Thérèse d'Avila parlera de l'oraison, elle emploiera l'expression commerce d'amitié avec Dieu. Et saint Ignace de Loyola emploiera également cette image de l'amitié pour désigner le colloque, ce qui termine la prière quand on discute avec Dieu comme un ami parle à son ami. Si on veut savoir ce qu'est vraiment la charité, c'est dans votre prière personnelle qu'il faut rechercher vous aussi. Et vous verrez que notre expérience rejoindra celle de saint Thomas, comment il a grandi dans cette compréhension de la charité comme amitié. C'est ainsi que Thomas se montre un véritable maître de vie spirituelle. Voilà. En fait, qu'est-ce que vous faites de la charité et de l'amour ? L'amour, là on le voit très loin chez Thomas, il dit l'amour c'est le commencement. L'amour c'est que nous décidons d'aimer. C'est dans un sens. La charité est dans les deux. Alors, c'est là, c'est que étant donné que Dieu nous a aimés le premier, nous, quand nous aimons Dieu, c'est déjà une réponse. Donc c'est déjà en fait, c'est ça qui forme l'amitié. C'est pour ça que la charité est une amitié. Donc de notre côté à nous, on aura l'impression que c'est simplement l'amour. Mais en fait, c'est une réponse. Et vis-à-vis du prochain, eh bien, il faut que notre amour se développe en charité. la vie chrétienne, c'est pour ça que, par exemple, pourquoi il y a des paroisses, pourquoi les chrétiens se réunissent ? Eh bien, c'est parce que, bon, on peut s'aimer de loin, mais en réalité, la vie chrétienne conduit à chercher une certaine vie ensemble. Donc, à ce qu'il y ait des relations dans les deux sens. C'est aussi un des enjeux de la vie paroissiale. On sait que ce n'est pas facile. Mais si nous ne vivons pas à ce niveau-là, on s'aperçoit que notre vie chrétienne s'étiole. Donc, il n'y a pas cette dimension de réciprocité. Mais, la charité, de notre côté, c'est aussi un amour. Mais c'est un amour d'amitié qui doit être d'amitié. Les personnes seules, qu'est-ce qu'elles apportent ? Quelles réactives ? Comme on dit, un chrétien seul est un chrétien en danger. Normalement, on ne reste pas seul. On ne reste pas seul. Ça ne veut pas dire qu'on vit avec quelqu'un ou pas. Ce n'est pas ça. Une personne seule, elle a le risque d'être beaucoup dans ses pensées. Oui, oui. Alors, c'est là aussi qu'en tant que chrétien, il y a l'importance de la visite au malade, de la visite à ces personnes-là. De poser des actes. Voilà, de poser des actes. Mais, voilà, il sait en sachant qu'il doit toujours y avoir une relation, je dirais, mutuelle. C'est-à-dire que c'est la... Par exemple, quelquefois, on a compris la charité comme, allez, on va voir les pauvres et on fait des choses pour les pauvres. Ben non, ce n'est pas tout à fait ça. c'est qu'est-ce qu'on fait pour développer une certaine communauté. Donc, et on le voit dans la manière dont l'Église, alors je ne dis pas forcément dans les actes des chrétiens, mais dans... comment elle voit, par exemple, une pastorale des malades, de personnes seules, ben de... comment les faire participer à cette vie commune de la paroisse, par exemple. Donc, comment leur apporter des intentions qu'elle peut prier pour le monde, comment... leur apporter des nouvelles, comment aller les voir et comment... Et est-ce qu'elles peuvent faire ? C'est qu'il y a toujours cette relation mutuelle. Pour nous, il est évident que cela ne peut se faire que si, quand on pouvait le faire, ben, on était nous aussi capables d'aller voir les autres, de développer cette relation mutuelle. Parce que, bon, les personnes qui cherchent, qui... Aujourd'hui, on aime pas mal aller vers Dieu, mais sans l'Église, par exemple, ben, si personne ne connaît que vous êtes chrétien, ça va être dur d'aller vous voir. Voilà. Mais, pour ça, c'est... Et souvent, d'ailleurs, c'est à cause d'une vie paroissiale qu'on a développée avant, qu'on peut jusqu'à... d'une certaine manière, un peu jusqu'à la fin, rencontrer des gens. Oui ? Qu'est-ce qu'on entend souvent dans la situation de charité d'acte ou de charité parfaite ? Non, il y a plusieurs... Bon, parce que, après, dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs sens à cela. Le sens mauvais, qui va être développé par Fenlon, en particulier, c'est que la charité est un amour, même si c'est une réponse à Dieu, c'est un amour, donc, on cherche à faire le bien de l'autre sans qu'il ne soit pas un amour de convoitise. Dans l'amour de convoitise, comme on l'a vu chez Thomas, la suite d'Aristote, c'est... On aime quelqu'un pour soi-même. Avec un intérêt. Avec un intérêt. Donc, ça veut dire que l'amour parfait serait un amour sans intérêt aucun. Et donc, la charité parfaite serait cet acte que l'on fait vraiment par pur altruisme, sans rechercher aucune chose de son côté à soi. Cette doctrine a été condamnée. Pourquoi ? Parce que c'est pas possible. N'y a-t-il pas un risque pour la personne d'être alors sans envie ? Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et plus avoir perdu le choix. Voilà, et plus avoir perdu le choix. Et c'est... Saint Thomas dit, c'est fondé sur la communication de la béatitude. La béatitude, c'est notre bonheur à nous. On n'aime pas... Certes, on aime Dieu pour Dieu, mais en même temps parce que c'est notre bien. c'est ce qu'on désire. Donc il y a de toute façon un certain... Il y a un certain retour. Alors, en fait, cette... Ça n'empêche que ce retour pour trouver, par exemple, tu sais pas, comment on sert les pauvres. Voilà. Enfin, avec des intérêts. Alors, alors c'est là, c'est que... C'est la démarche qui est comme ça. Oui. Après, il y a une espèce de récompense, effectivement, de type amitié, en fait, voilà. Voilà. Mais, il y a l'aspect mutuel. Chercher à faire le bien de l'autre. Voilà. Mais sans... Sans se dire alors si je fais ça, comme ça, je serai bien et je vais être élu comme maire de Toulouse. C'est bien d'un acte des intérêts. Voilà. Et voilà. Donc, c'est vrai que le... En fait, une des réponses qui a été... Voilà. qui a fait le nom, etc. C'est... En réalité, on ne peut pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut distinguer en soi-même. Essayer de le rechercher, c'est... En réalité, être amené à avoir une séparation en soi-même qui n'est pas bonne. Non. L'homme, en fait, cherche la véritable amitié. Donc, il cherche à faire le bien de l'autre, mais en même temps, il sait que l'autre va faire son bien à lui. Donc, ça va dans les deux côtés. Donc, il n'y a pas... Alors, après, dans un autre sens, acte de charité parfaite, c'est justement l'acte qui cherche à être désintéressé sans avoir une arrière-pensée calculateur d'intérêt par derrière. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est bon. On n'a pas à avoir un point de vue d'intérêt par derrière. Mais, en même temps, on sait que dans la charité, comme c'est une amitié, l'autre donnera et moi, je recevrai aussi. Mais ce n'est pas pour ce que je reçois que je fais l'amitié. Voilà. Mais donc, voilà. C'est sûr. Mais sans savoir ce qu'on va recevoir, on n'a pas déjà une satisfaction ou un plaisir juste à donner parce que c'est un amitié en cas. c'est vrai, mais quelque chose, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si on met la charité que sur cette satisfaction-là, au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Parce qu'il y a des jours où on est fatigué, des jours où on en a marre. Oh, je fais que... C'est moi qui fais la vaisselle tout le temps, tu ne fais jamais la vaisselle, et tu ne fais jamais rien. Et alors, après, on commence. Alors là, ce n'est plus de la charité. Mais justement, c'est que si on ne se fonde que sur... En fait, on dit, bon, allez, je vais donner, je vais donner, je vais donner. Au bout d'un moment, en fait, en fait, on est happé par l'autre. Alors, on n'est pas de dire une espèce de récompense dans un métier avec le talent. Voilà. Alors, il faut, dans la charité, on recherche aussi, voilà, cette... Je fais le bien et l'autre fait mon bien. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un don. Alors, c'est pour ça que, par exemple, on peut donner pour les personnes plus pauvres, par exemple, on dirait, le Secours catholique qui fait une quête, on va donner pour le Secours catholique. Mais, c'est aussi, qu'est-ce que je fais, moi, concrètement, pour eux ? Si je ne recherche pas... Par exemple, on peut donner une pièce d'argent pour se débarrasser. C'est Saint Paul dans la charité. Si je donnais tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, le don n'est pas forcément la charité. Même si, c'est une des dimensions essentielles de la charité. Ça peut peut-être aussi être par peur de ne pas savoir qu'ils sont à l'heure. Alors, après, il y a d'autres raisons. Est-ce qu'il ne faut pas obligatoirement la foi et l'expérience de la charité ? Oui. Pour Thomas, c'est sûr. Parce que, sans la foi en Dieu, ça va être difficile. La charité pour un autre soirée. Alors, oui. L'avantage de faire ce parcours-là, qui peut être assez un peu scolaire, un peu rébarbatif, voilà, on voit qu'il y a des étapes, etc., c'est de montrer que la charité se fait par étapes. Elle grandit. Le point de départ peut être simplement, voilà, par exemple, dans la vie de famille, les enfants, quand ils jouent ensemble, ce n'est pas d'abord « Tiens, je veux être charitable et quand je joue aux petites voitures et à la poupée, on va aller vers Dieu. » Non, ça se fait en fait d'une manière un peu naturelle. Mais c'est ça. Il y a des étapes. Alors, certes, avoir vraiment la foi, l'espérance, la charité, c'est notre but et c'est ce qu'on recherche. Maintenant, peut-être certaines personnes qui ont une foi pas suffisamment formée, une espérance qui tangue un peu, etc., peuvent vivre au moins une certaine manière de la charité. C'est déjà de la charité. Déjà, l'amour d'amitié, même s'il n'est pas mutuel, même si ça, est déjà la charité. Mais, elle doit grandir. Ah, pardon. Si on cherche toujours la charité ou l'amour d'autrui, à quel moment est-ce qu'on apprend à se remettre en étant seul ? La toute amitié part d'échange d'actes. Ce que j'ai dit là sur l'amitié peut très bien marcher aussi pour la vie amoureuse toute simple. La charité est un amour. Elle part déjà par, je dirais, des échanges d'actes. Par exemple, j'arrive, je suis nouveau dans une ville, je veux développer ma vie chrétienne. Il est bien que je trouve une communauté de vie chrétienne. C'est dans cette communauté de vie chrétienne que petit à petit, je vais dire bonjour. D'abord, je ne fais que l'appel de Christ. Après, je dis bonjour à la sortie. Et puis, je revois quelqu'un. ce sont ces actes-là qui vont faire grandir et qui vont permettre d'arriver à déjà un amour d'amitié. Au début, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour en amitié. Il y a un simple désir. Ce sont ces actes-là. Et puis, petit à petit, en fait, on arrive à connaître pas simplement une, deux, trois, mais beaucoup plus en s'investissant, en faisant. L'amitié, normalement, doit se vivre avec les personnes qu'on rencontre. Dans la parabole de Jésus du bon samaritain, c'est, mais qui est ton prochain ? En fait, et même exactement, il renverse la question de qui t'es fait du proche. Or, ce sont les personnes qui nous entourent, et bien, ça vous, voilà. Et ce sont ces personnes-là avec lesquelles on doit être proche. Alors après, peut-être que, et on sait, il y a des milieux un peu déstructurants où, parce que les gens ont d'autres idées en tête, on peut être dans une, travailler, je ne sais pas, dans une entreprise, dans un magasin, etc., où les gens, en fait, font leurs heures et puis après, ils s'en vont. il faut trouver une communauté où on peut permettre justement de grandir dans cet échange. Et après, c'est concrètement parlant, mais la parole est le mieux. Mais bon, après, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. C'était plus, je me demandais comment on apprend à se connaître ce soir. Est-ce que... Ah, c'est un autre problème. Oui, c'était possible. Ah, non, ça, c'est une autre chose qui dépasserait ce qu'on dit ce soir, mais c'est une très bonne question. C'est-à-dire par rapport au fait que par la charité, on va chercher la reconnaissance de l'autre et la route de l'autre. Mais est-ce qu'il y a un moment où on... Enfin, à quel moment on apprend à ces questions ? Je pense que ça se fait ensemble. Ça se fait aussi par l'amitié qu'on développe avec d'autres. Après, bon, il faut aussi se connaître soi-même. D'abord, on regarde un peu quelle était sa vie, quelles sont nos relations qu'on a eues, qu'est-ce qu'on a aimées, qu'est-ce qu'on aime partager. Et c'est aussi par la relation avec l'autre qu'on apprendra à se connaître soi-même. Et en particulier, avoir une grande miséricorde avec soi-même. Parce que... Quand on est tout seul, on est quelquefois très dur avec soi-même. Oui. Oui. Vous allez venir sur la définition d'habitude de ce temps. Oui. Peux-je arrêter ? Oui. Donc, il y a la notion d'amitié. qui est-ce que là, c'est bien facile à faire. Mais dans ce cas-là, quelque part, comme c'est une habitude, on recherche moins l'amitié. Alors là, on entre dans un truc, c'est la charité comme vertu. Alors, mais là, je pense... Ce que j'ai donné, c'est sur la charité, sur l'amitié. L'amitié, selon la vertu, est pour Aristote, donc l'amitié honnête, une amitié stable. Parce que ce que l'on recherche, c'est le bien de l'autre et non pas son bien propre. Et l'autre, comme c'est mutuel, fait la même chose. Donc, c'est d'une stabilité parce que rechercher le bien de l'autre, ça, ça dure tout le temps. Contrairement à l'entreprise ou le plaisir. L'autre a toujours quelque chose à faire. Faire le bien de l'autre, on peut l'en faire tout le temps. Même quand il est malade, même quand il est fatigué, même quand il dort. Étant donné que ce qui est recherché, c'est vraiment l'autre pour lui-même, je dirais, les contingences temporelles, matérielles n'influisent pas. Et c'est pour ça qu'elle est stable, cette amitié-là. c'est-à-dire que c'est une amitié qui n'est pas abîmée par le temps, parce que l'autre a toujours besoin, a toujours un certain bien. Il a toujours besoin des choses. la fidélité, c'est quelque chose qui est passif. Voilà, c'est quelque chose, oui, mais parce que c'est mutuel aussi. Bon, je vous exprime mal. Donc, c'est pour Aristote, c'est cette amitié, quand on recherche vraiment le bien, qui est stable. Et c'est ça qui va permettre aussi à Thomas de dire, en fait, cette stabilité, c'est en réalité une vertu. parce que c'est une disposition stable en soi-même. C'est ce qu'on essaye aussi de vivre dans la vie religieuse, dans la vie commune religieuse. Il faut une certaine stabilité. En fait, je pourrais parler de toute la vie religieuse sur ce traité de la charité. C'est un peu la même chose. Comment on grandit dans la vie religieuse. C'est arriver à une certaine... On cherche une certaine intimité, une certaine stabilité pour développer justement la charité. C'est-à-dire qu'à la fois, l'amitié est ce qui est stable, mais à la fois, la charité comme amitié permettra la stabilité. de l'amitié. C'est-à-dire que le